Le message est pour les réseaux sociaux. Salut! Bon, on va essayer de trouver la chose. Oh my god, hein? On est le jour 19 ici. Ici, on calcule en termes de jours. Jour 19. Et, on survit. Ici, c'est comme l'entrepreneuriat, dans le fond. C'est qu'à tous les jours... Salut Mister! Le beau Emmanuel, avec la belle tuque de Belle Cause. Ciao, ciao! Bye bye! Pour Belle Cause. C'est Belle Cause aujourd'hui qu'on fait. Le mardi ici, on est jour 19, donc on est un mardi au moment d'enregistrer ça. Le mardi, c'est la journée réseaux sociaux. Donc, j'ai eu la chance de vous faire un message. Je ne sais pas comment je suis perçu de l'extérieur. Je pense que s'ils retiennent un côté de moi, c'est certainement la combativité. Et j'espère. Je suis un peu machiavélique à l'occasion aussi. Je ne m'en excuse pas. C'est pas facile de vivre ici. C'est le fun, mais ce n'est pas facile. Il n'y a pas beaucoup de choses à faire à part socialiser. Et donc, de jaser, de s'écraser un peu partout, de faire des... Trouver le temps, du temps. Bien entendu, moi, je suis habitué de me lever à 3 heures du matin. Et là, tranquillement, le beat revient. Donc, je me réveille vers 4 heures du matin, 4 heures et demie. À partir d'aujourd'hui, donc le jour 19, j'ai décidé de recommencer à m'entraîner deux fois par jour. Donc, le matin, je fais une demi-heure, 45 minutes de cardio. Et vers la fin de la journée, je vais faire autre chose. Parce que j'ai pris du poids ici. On mange... On se fait des bonnes bouffes. Mais là, depuis 4 jours, je ne mange qu'une seule fois par jour. Donc, je fais ce qu'on appelle OMAD. One meal a day. Bon, il n'y a rien de maladif avec ça. Il faut être habitué. Donc, je mange juste une heure sur 23, sur 24. Donc, c'est ce que je fais. Je ne veux pas arriver à la maison, puis la belle Marilyn me voit avec une bédaine. Et hors de question. D'ailleurs, peut-être que vous l'avez vu, parce que je me promène... On est filmé partout ici. Tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Donc, il n'y a pas de secret ici. On ne peut rien cacher. Et puisque j'ai beaucoup de temps de libre, je compte. Je compte tout dans la maison. Vous voyez des points noirs par terre, là? Ici, là? Ben ça, il y en a 13 et demi. Là, c'est presque maladif, mon affaire. Je ferai le mot. Dans l'étoile, OK? L'étoile-là, là, il y a 25 formes. Celle du centre est la 25e. Rien que ça va. J'ai commencé à compter les barreaux. Il y en a 226 avec une boule, 208. Pas de boule dessus. Il y a 13 plantes vertes sur l'étage. Peut-être que je l'ai déjà dit. Cette semaine, ce n'est pas moi qui est le patron. J'ai un véto, par contre. On va voir ce que je vais faire avec ça. Le gym, on passe beaucoup de temps. Je l'ai montré la semaine passée, mais c'est une place qu'on passe beaucoup de temps. J'ai tout compté, ici. Il y a un coureur, là. Salut! Claude, le patron de la semaine. La machine de guerre. Donc, je compte tout, ici. Il y a un coureur. Il y a deux cyclistes. Vous voyez? Attendez un peu. L'autre cycliste est là. Un haltérophile. Regardez bien sur le mur en arrière. Il y a quatre nageurs. Et un autre haltérophile, là. Donc, je ne fais que ça compter. Je n'ai que ça à faire. Comter des choses et apprendre par cœur différentes affaires. Aujourd'hui, je prépare un chili. Oh! C'est Marc Chantal Toupin avec belle cause pour la cause. Salut tout le monde! MCT pour les intimes. Et j'ai essayé d'apprendre. Bon, on a eu une table de baby foot en échange d'un challenge que Jean-Thomas avait eu. Je ne sais pas si vous l'avez vu, mais il nous a fait manger du sel. C'était pas mangeable. Donc, c'était assez épouvantable manger ça. Puis moi, j'avais peur que Jean-Thomas soit déçu. Donc, j'ai tout mangé. C'était pas mangeable. Il avait tellement salé. Je pense que j'ai fait de la rétention d'eau pendant 8 jours. Mais c'est mon chum ici. J'apprécie beaucoup cette personne-là. Et on a beaucoup de fun parce qu'on parle beaucoup de stratégie. D'ailleurs, on a un meeting par jour. Juste lui et moi, on s'enferme quelque part. Puis on jase de stratégie. C'est avec lui que j'en parle le plus, en toute transparence. Parce qu'ici, c'est très difficile d'être complètement transparent avec les gens. Tu ne sais jamais qui est avec toi, qui est contre toi, à quel moment ils vont te mettre dehors. En ce moment, je me trompe peut-être, mais je vais rapprocher parce qu'en ce moment, je pense que je suis huitième dans la hiérarchie. C'est pas bon pour moi. Je vais me repositionner et faire des attaques. Donc, je vais essayer de gagner le patron de la maison cette semaine et prendre des décisions ou faire gagner quelqu'un pour qu'il prenne des décisions pour moi. Ça se peut que j'essaye ça. On va voir. C'est très difficile de faire un chemin ici. Puis ceux qui vont se rendre dans le Final Three, les trois derniers, ils vont devoir travailler fort. C'est pas évident de se positionner à chaque jour. À chaque jour qu'on fait une gaffe ici, on le paye en mille. Donc, c'est cela. À part ça, qu'est-ce qui s'est passé de bon cette semaine? On est en train d'écrire une chanson. On s'entend que je ne suis pas impliqué là-dedans. Mais un peu. Mais c'est vraiment Maxime Landry, Claude et Jean-François qui ont composé une chanson avec ce qui se passe dans la maison. Vous allez entendre ça. Vous l'avez peut-être déjà un petit peu entendu des extraits. Mais ça va être un hit total. On va l'enregistrer aujourd'hui toute la gang ensemble. Peut-être aujourd'hui ou demain. Et ça va sûrement tourner en boucle dans les radios parce que c'est vraiment, vraiment bon. Mes matins se ressemblent beaucoup. Je fais en prenant votre café. Mais je ne sais pas si vous le voyez soit à Vrac ou soit en mettant une partie sur les réseaux sociaux. Mais je jase avec la caméra tout seul le matin. Je m'assois là-bas. Et je parle avec cette caméra-là. Et les gens me laissent mon moment. Ils savent que je jase et je fais une revue de ce qui se passe où je me positionne. Et c'est comme pour garder la main comme quand je vais sortir, je vais pouvoir continuer à vous jaser sans être trop rouillé. Bien entendu, je n'ai aucune idée de ce qui se passe dans la vraie vie. Je ne sais pas comment la COVID évolue ou n'évolue pas. Je ne sais pas si vous appréciez le show. Je n'ai aucune idée. On n'a aucune idée des codes d'écoute. On n'a aucune idée qui vous aimez ici, qui ne vous aimez pas. Si vous vous attachez à nous, si vous en jasez beaucoup, j'espère qu'on vous donne un show divertissant. Parce qu'on pense souvent, peut-être pas tout le monde, mais moi je me lève le matin en pensant tout le temps, qu'est-ce qui serait bon pour le show. Donc, quand j'ai gagné le patron de la maison, pas le patron, mais le concours du véto, du double véto cette semaine, bien j'ai pensé que je voulais l'avoir. Parce que étant donné que c'est mes deux amis quand même, Marchantal et Varda, qui sont en danger, bien je pensais que si je l'avais, ça faisait un bon show de télé. Et je ne sais pas encore ce que je voulais faire avec ça. Donc, on va voir éventuellement. Je vous laisse là-dessus. Je vous souhaite une bonne semaine à tous. C'est le seul moyen que j'ai pour communiquer avec vous. C'est le petit vidéo que je fais en ce moment. C'est pas grave, Marchantal, tu peux me mettre à soi. Ici, on n'a pas vraiment de privacy. On n'a pas de coin pour nous. Il faut être habitué, il faut s'habituer. Donc, vous voyez beaucoup de gens se promener à la Turc. Ils sont cheap un peu parce que, techniquement, on est 13 ici, ils ont emmené 8 Turcs. Donc, je n'ai pas de turcs. C'est pas une belle cause. Fait que c'est pas grave, je ne ferais pas de vidéo pour eux autres. Tout mal. Il ne fera pas de gélos ici. C'est bien. Belle cause pour la cause. C'est bien. Belle cause pour la cause. C'est la semaine pour ça. Donc, voilà. Je vous souhaite une bonne semaine. Continuez à nous regarder. Vous pouvez toujours aller voir sur François Lambert. Je suis sûr que la belle Marilyn a mis beaucoup de nouveautés. Et que, de toute façon, on a reçu du beurre d'érable. Oui, 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 c'est vrai. Marilyn nous a envoyé du beurre d'érable. Ils sont en train de goûter à ça. Varda fait des crêpes ce matin pour tout le monde. Moi, je jeûne. Donc, je n'ai pas goûté. Mais je vais en prendre plus tard. Donc, j'ai bien hâte de goûter à ça avec du beurre d'érable. J'ai triché hier. Ça faisait presque un an et demi, à peu près. J'ai pas pris de pain. Et surtout, un pain au raisin, mais avec du beurre d'érable. C'est trop bon. Je vous rappelle que vous devez avoir ça dans votre frigidaire. C'est obligatoire au Québec. Ah, je ne sais pas s'il y a des nouvelles lois, moi. Anyway, bonne semaine à tous. On se reparle la semaine prochaine. Bye.